Le livre du prophète Isaïe Lecture du livre du prophète Isaïe « Debout, Jérusalem resplendie, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux, de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. » Vous avez remarqué toutes ces expressions de lumière tout au long de ce passage ? « Resplendie, elle est venue ta lumière. La gloire, c'est-à-dire le rayonnement du Seigneur, s'est levée sur toi comme un soleil qui se lève. Sur toi se lève le Seigneur, sa gloire brille sur toi. La lumière, la clarté de ton aurore, ou encore tu seras radieuse. » On peut en déduire tout de suite que l'humeur générale était plutôt sombre. Je ne dis pas que les prophètes cultivent le paradoxe, non, mais ils cultivent l'espérance. Mais alors pourquoi l'humeur générale était-elle sombre, pour commencer ? Et ensuite, quel argument le prophète avance-t-il pour inviter son peuple à l'espérance quand même ? Pour ce qui est de l'humeur, je vous rappelle le contexte. Ce texte d'Isaïe fait partie des derniers chapitres du livre. Nous sommes dans les années 525-520 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une quinzaine ou une vingtaine d'années, à peu près, après le retour de l'exil à Babylone. Les déportés sont rentrés au pays et on a cru que le bonheur allait s'installer. Mais en réalité, ce fameux retour tant espéré n'a pas répondu à toutes les attentes. D'abord, il y avait ceux qui étaient restés au pays et qui avaient vécu la période de guerre et d'occupation. Ensuite, il y avait ceux qui revenaient d'exil et qui comptaient reprendre leur place et leurs biens. Or, si l'exil a duré cinquante ans, cela veut dire que ceux qui sont partis sont morts là-bas, à Babylone. Et ceux qui revenaient étaient leurs enfants ou leurs petits-enfants. Cela ne devait pas simplifier les retrouvailles. D'autant plus que ceux qui rentraient ne pouvaient certainement pas prétendre récupérer l'héritage de leurs parents. les biens des absents, des exilés, ont été occupés. C'est inévitable, puisque, encore une fois, l'exil a duré cinquante ans. Et puis enfin, il y avait tous les étrangers qui s'étaient installés dans la ville de Jérusalem et dans tout le pays à la faveur de ce bouleversement et qui y avaient introduit d'autres coutumes, d'autres religions. Tout ce monde n'était pas fait pour vivre ensemble. La pomme de discorde, ce fut la reconstruction du temple. Car, dès le retour de l'exil, autorisé en 538 par le roi Cyrus, les premiers rentrés au pays, on va les appeler la communauté du retour, avaient rétabli l'ancien hôtel du temple de Jérusalem et ils avaient recommencé à célébrer le culte comme par le passé. Et, en même temps, ils entreprirent la reconstruction du temple lui-même. Mais voilà que des gens qu'ils considéraient comme hérétiques ont voulu s'en mêler. C'était ceux qui étaient sur place, qui avaient habité Jérusalem pendant l'exil. Mélange de Juifs restés au pays et de populations étrangères, donc païennes, installées là par l'occupant. Il y avait eu inévitablement des mélanges. Entre ces deux types de populations et même des mariages. Et tout ce monde avait pris des habitudes jugées hérétiques par les Juifs qui rentraient de l'exil. Alors, la communauté du retour s'est resserrée. Elle a refusé cette aide qu'elle considérait dangereuse pour la foi. Le temple du Dieu unique ne peut pas être construit par des gens qui, ensuite, voudront y célébrer n'importe quoi, d'autres cultes. Comme on peut s'en douter, ce refus a été très mal pris. Et désormais, ceux qui avaient été y conduits firent obstruction par tous les moyens. On en a la preuve dans les textes. Fini les travaux, fini aussi les rêves de rebâtir le temple. Et puis les années ont passé et on s'est installé dans le découragement. Mais l'amorosité, l'abattement ne sont pas dignes du peuple qui est porteur des promesses de Dieu. Alors, pour regonfler le moral de ses contemporains, Isaïe leur parle d'avenir. Il leur rappelle leur vocation de peuple élu. Dieu compte toujours sur son peuple pour se faire connaître du monde entier. La grande vision d'une ville de lumière décrite par le prophète ici ne vise donc pas un triomphe politique. Car le prophète précise bien, vous l'avez entendu, que la lumière qui inonde la ville sainte, c'est celle du Seigneur lui-même. Je vous rappelle les termes. Debout, Jérusalem, resplendie. Elle est venue, ta lumière. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Sur toi se lève le Seigneur. Sa gloire brille sur toi. Le triomphe qui est entrevu ici est celui de Dieu et de l'humanité qui sera un jour enfin réunie dans une harmonie parfaite dans la cité sainte. Mais le prophète sait que cela passe par le redressement du peuple et la reconstruction de sa capitale, Jérusalem, et du Temple. Car Jérusalem est la ville sainte, la ville choisie par Dieu pour y faire demeurer le signe de sa présence. C'est parce que Dieu lui-même s'est engagé envers le roi Salomon en décidant « ici sera mon nom » que le prophète Isaïe, des siècles plus tard, peut oser dire à ses compatriotes « Debout, Jérusalem resplendie ». Et la ville sainte où convergeront à nouveau chaque année les pèlerinages des croyants devient aux yeux du prophète l'image du rassemblement des croyants du monde entier à la fin de l'histoire de l'humanité. Une fois de plus, le prophète nous donne l'exemple. Quand on est croyant, le découragement n'a jamais le dernier mot. La lucidité ne parvient jamais à étouffer l'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada